Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ménage-là qu'on a vécu dans le passé, on a vraiment une reprise importante d'action, de vie. Énergétiquement parlant, oui. Puis la neuf, ce n'est pas juste les voyages. C'est notre évolution intérieure. On dit toujours que toute part de soi, l'attitude est importante. Donc, cher Jumeau, pensez grand, pensez positif. Demandez, même si vous pensez que c'est l'impossible, essayez-vous, vous allez voir. Et puis la visibilité, parce que le verso, le signe du verso, c'est l'amitié, les gens, les projets. Beaucoup de visibilité dans le monde des communications. Donc, c'est une très belle période pour démarrer des choses. Si vous voulez lancer des affaires, faire des contacts avec un niveau du travail, une nouvelle formation, vous voulez partir des cours. Puis le verso, c'est tout le monde des communications, d'Internet et tout ce qu'on parle aujourd'hui. Alors donc, les Jumeaux qui travaillaient là-dedans, c'est merveilleux. Beaucoup de débouchés. Les commerces aussi, parce que le Jumeau, c'est tout ce qui est commerce. Livraison, bureau de poste, échange, communication, enseignement, éducation. Donc, je pense aussi qu'au niveau des grèves qu'on vit présentement, des conflits, pour moi, à ce moment-là, ça va vraiment être parfaitement réglé. On n'en parlera plus. On va avoir réglé certaines choses. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les cancers. Les cancers. Le cancer, bien là, vous avez vous autres, c'est une autre histoire. Les cancers, vraiment, planétaire du verso, est-ce que dans votre maison 8? L'argent qui m'est dû. Le patrimoine qu'on dit. Alors, pour certains cancers, et c'est dans le cancer, c'est peut-être un règlement de succession, de patrimoine. On n'est pas obligé d'être décédé pour régler des choses notariées. Mais on est là-dedans. Et puis, avec le mot planétaire qui est en verso, avec Uranus-Saturn en taureau, Jupiter-Uranus en taureau, il va y avoir des contre-coups. Vous savez, c'est pas toujours facile de régler ces choses-là. Alors, si vous êtes cancer, c'est dans le cancer, toute question financière d'argent, ça va être un peu perplexe à régler. Pour certains cancers dans le cancer, vu que j'ai Saturne-Neptune en 9, je peux aussi avoir quelqu'un à prendre soin. La maladie est présente, des fois. Le poisson, c'est les maladies chroniques, hein, ou c'est les aidants naturels, exemple. Bon. Alors, donc, sur le cancer, c'est dans le cancer, je suis peut-être dans cette énergie-là pour aider certaines personnes. Jupiter dans la 11, un autre signe qui doit demander de l'aide. Le cancer, il s'organise tout seul. Pourtant, vous êtes là pour aider les autres. Vous êtes les premiers sur la liste. Alors, là, c'est ainsi pour certains, c'est vous autres qui avez besoin d'aide ou d'appui. Alors, donc, vous dérangez pas personne, sauf que vous vous dérangez vous-même. Alors, l'âme planétaire en 8, elle vous demande justement d'aller vers autrui, puis d'accepter que les autres vous donnent la chance de vous appuyer. Puis, financièrement, c'est bon d'habitude, Marilyn, avec l'âme planétaire en 8, là, il y a des rentrées d'argent que vous attendiez pas. Est-ce que ça arrive d'assurance? Bien, il y a peut-être des limpaux aussi à ce niveau-là. On est dedans un peu, déjà. Alors, peut-être que vous allez avoir des belles surprises, on vous le souhaite là-dedans. Par contre, si j'ai un carré Jupiter-Uranus en 10, le plan professionnel-travail, ça joue les coups durs. Alors, si je suis directeur ou chef d'entreprise, avec les aspects que j'ai là, je dois remettre beaucoup de sous, là, et puis ça vient chercher un petit peu plus... C'est pas toujours évident, ce côté financier-là, présentement, pour eux. Hum. Alors, on poursuit avec les lions. Alors, les lions, qu'on avait parlé sainte-passée, là, bien là, écoute, la balance fait ça, là, parce qu'on a encore plus de planètes en verso. Alors, c'est la fin de quelque chose. Vous avez Mercure, Vénus, Mars, Soleil, Pluton dans votre maison, 7, l'autre. Alors, quand on fait une carte d'hiel pour un lion ou une lionne ces temps-ci, si vous êtes en couple, on va aller voir votre conjoint, votre conjointe, parce que ça vient tout de là. Et si vous êtes en association, c'est la même chose. Par contre, si vous êtes seul, bien, à quelque part, il y a peut-être moins de tension à aller chercher. Quand on est tout seul, c'est plus tranquille, des fois. Mais la loi planétaire, qui se fait dans votre belle maison, 7, dépendamment de votre ascendant, ça peut être très positif, comme il peut y avoir un éloignement. Parce qu'un carré, Jupiter en 10, Uranus en 10, le travail, l'arbre qui se dit 10 et 7, bien, c'est l'autre, le conjoint, ou le travail. Alors, je peux pas être partout en même temps non plus. Alors, il y a de l'éloignement, il y a du travail, beaucoup, on me demande énormément, je peux pas être partout à la fois, puis tout gérer en même temps. Donc, un lion, ascendant lion, vous avez intérêt, je dirais, à vous en remettre à l'autre, ou à déléguer. Déléguer, oui. Alors, il faut savoir déléguer, puis un lion, habituellement, ça délègue pas fort. Alors, donc, la vie va peut-être exiger que vous devez déléguer, sinon vous n'arriverez pas à terme. Sachez bien vous entourer. Hein? La force, c'est de bien s'entourer. Alors, c'est noté pour les lions. Oui. On passe maintenant aux vierges. Alors, la vierge, signe de terre, on est l'homoplanétaire en signe d'air, petite semaine pour eux, sauf que l'homoplanétaire est dans leur maison 6 de travail imposé. Alors, la vierge, c'est une bonne seconde, une bonne employée, alors on a besoin de vous autres dans des temps comme cela. La maison 6 aussi, c'est la maison des problèmes de santé, mais léger. Donc, vu que vous avez tout ça en aspect à votre maison 9, les vierges, ascendants vierges qui aiment rien voyager, prudence, prudence, parce qu'en astrologie, l'homoplanétaire qu'on a là, je t'avais déjà parlé, qu'il y a des problèmes beaucoup au niveau de l'aviation, des voyages et tout ça. Alors, ça ne sera pas Jojo, même, il parle de faire une grève. Moi, j'ai l'impression qu'on va être dans une grève à ce moment-là. Alors, si t'achets un billet, si t'attends à l'aéroport, puis décides quand il y a une grève, ça peut être long. Alors, en astrologie, vous allez sourire, mais vous n'êtes pas très bien respecté les vierges partir en voyage. Bon, alors donc, où il y a des retards. Partez pas trop loin. Oui, ou bien amenez-vous un petit peu les sous, parce que ça risque que ça soit un peu plus long que prévu. Alors, il y a ce côté-là, puis de l'autre côté, maison 6, c'est le travail imposé. Alors, il y a beaucoup de restructuration à votre milieu de travail. Tu sais, quand tu changes de programme d'ordinateur, quand tu changes de sorte de chose, c'est stressant, à peu près. Et la Vierge, elle aime bien, elle a des grandes qualités, elle veut tout apprendre, savoir ce que ça en va. Mais là, ça va trop vite. Alors, on peut avoir des tensions, beaucoup de nervosité sur le plan professionnel travail. Et pour d'autres, bien, comme vous avez Neptune, Saturn dans votre belle maison 7, la solitude est pesante pour certains et certaines. Alors, donc, j'ai peut-être intérêt, un autre signe qui aurait intérêt à aller vers autrui. C'est un signe de terre, hein? Elle est timide, la Vierge. Elle est timide, la Vierge. Absolument. Donc, il faut presque aller la chercher. Ah, puis la chercher, elle a quand même, les astres sont quand même alignés pour elle, là, cette caméra. Un petit peu, je vais te faire rire, c'est que ça fait quand même un mois qu'ils ont des Vénus enlignés pour un autre. Alors, j'espère qu'ils ont répondu à temps, parce que là, le deadline est pas mal court, là. Deux jours, c'est pas beaucoup. Deux jours. Oui, c'est ça, c'est ce qui reste. Alors, Marie-Claude, on poursuit avec la Balance. Alors, chère Balance, la Monde planétaire, est-ce que dans votre belle Maison 5, la Maison des Gains, la Loterie, profitez-en. D'ailleurs, les signes d'air, on devrait être très chanceux ces temps-ci, ça sera vérifié. Alors, la Maison 5, la Vie amoureuse aussi, donc un autre beau signe, Balance, la Sainte-Balance, ou si vous avez une Lune en Balance, qui pourrait vous favoriser beaucoup sur le plan amoureux. Et les rencontres se font dans les loisirs. La 5, c'est facile. On en profite. On a toujours Jupiter, Uranus dans votre Maison 8, la Maison des sous, mais en bel aspect de Saturne, on est en train d'équilibrer nos sous, parce qu'on avait vu un petit peu, je pense, la semaine passée ou l'autre, qu'il y avait des difficultés un petit peu financières à surveiller. Alors, Jupiter en 8, Uranus, des solutions viennent par le biais de d'autres personnes. Pas toujours la faute des autres. C'est pas, des fois, c'est la ... C'est pas notre inventaire. C'est bien dit. Alors, Neptune aussi, qui est dans votre belle Maison 6, la Maison de la Santé, la Protection divine, Neptune-Saturn, les solutions, au niveau professionnel travail, surtout les balances en balance qui travaillaient, auprès des gens, parce que le professionnel, c'est tout le monde hospitalier, les aidants naturels, tous les gens qui travaillaient, même au niveau psychologique, pour aider. Alors, c'est très, très bon, c'est très facile. Il y a des belles solutions à ce niveau-là. Et votre maître, qui est Vénus, bien sûr, en bel aspect, dans votre belle Maison 5, il y a vraiment des gros changements importants. Les relations avec les enfants sont favorisées, la vie amoureuse, c'est très important. Parce que c'est avec Pluton, là, il transforme une vie. Alors, si vous avez Vénus-Pluton en aspect, Mercure-Mars, les rencontres que vous allez faire au cours de ces prochains mois-là, les signes d'art, on pourrait dire la même chose, ils sont très, très, très importantes pour du long terme. Oh! C'est de l'engagement. Eh oui! Parce que Pluton, c'est comme, je te dirais, juste un retour de la vie, tu sais, les âmes qui se rencontrent, les rendez-vous du destin. Ils se rencontrent enfin, là. Enfin, qu'on dit comment ça... Où t'étais? Oui, c'est ça. T'étais où? Alors, donc... Qu'est-ce que c'est où? Oui, c'est justement, il était perdu. Alors, les rencontres sont importantes, le signe d'art, le signe de fossile, c'est beau. Donc, cher Balance, c'est en balance aussi, les loteries. C'est sûr qu'avec un Pluton, Vénus là-dedans, ça fait un wow à quelque part. Alors, on verra par rapport à votre carte du ciel, qu'est-ce qu'il y en est. Mais bref, la Jupiter-Uranus-108, il y a des gros changements matériels financiers pour plusieurs balances et en balances qui s'en viennent. Alors, si vous êtes dans la difficulté, les changements sont positifs. Si c'est le contraire, bien, soyez un petit peu aux aguets au niveau de vos dépenses pour les futures semaines. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les scorpions. Alors, les scorpions, bon, Pluton, c'est leur maître. Alors, la bonne nouvelle, c'est que leur maître Pluton est dans un amour planétaire en verso, même si c'est un signe d'air, eux autres, c'est un signe d'eau. Ça reste que c'est leur maison 4. Alors, moi, je pense que les scorpions, c'est leur scorpion, certain, il y en a qui vont hériter. Bon, c'est pas toujours négatif, l'héritage non plus, mais la maison 4, c'est le patrimoine. C'est l'immobilier, la maison de mes parents, le conjoint, parce qu'il y avait, ils ont Jupiter, eux autres, puis Jupiter-Uranus-107. Il y a eu sûrement, sûrement, des gros soubresauts depuis novembre dans leur vie, plusieurs ascendants scorpions. Donc, qui est parti, qui s'est tassé, peu importe, mais ça emmène un gros changement. Et il y a même un genre de déménagement, de réaménagement pour plusieurs scorpions, dû à leur vie conjugale ou associée. Alors, dépendamment, toujours, votre carte du sel de base, mais nous autres, en astrologie, ça nous parlait beaucoup de ça. Alors, l'ama planétaire qui est en verso, aussi, pour certains, je dirais, aussi, il y a vraiment un changement complet de lieu natal, aussi. Le verso, puis le scorpion, c'est pas pareil, là. Alors, on se déracine complètement. Alors, les personnes âgées, ils peuvent vendre leur maison puis s'en aller dans une maison de retraite. Les jeunes, bien, c'est sûr, ils peuvent s'installer au niveau du domicile. Pour d'autres, il y a une grosse rupture majeure, puis je refais ma vie, je recommence une nouvelle vie différente. Pour d'autres, ça pète un deuil, aussi. Puis je suis... Le verso, c'est l'autonomie, la dépendance. Fait que c'est les déménagements, alors. Il y a beaucoup de changements. Beaucoup de remis-ménage importants, puis après moi, d'ici le mois de mai, là, vous allez peut-être savoir plus sur ce que vous en allez. Mais présentement, c'est tout là que ça se passe avec la lunaison qu'on a vu la semaine passée. Oh! Alors, c'est du remis-ménage pas mal. Puis un scorpion, bien, il est quand même angoissé, inquiet. Fait qu'on t'entend dessus que ces temps-ci, là, ça doit pas être trop, trop sécurisant pour eux. Mais intérieurement, mais vous avez l'attitude certaine. Alors, il faut vraiment faire confiance à la vie, puis s'intérioriser, puis écoute, tu as sa petite voix. Parce que l'anxiété, ça donne rien. Non, non, c'est sûr. Vous s'écoutez, dire, regarde, j'ai une voix, vous êtes connectée, vous êtes branchée quand vous le voulez. Mais il faut prendre le temps de se brancher. On s'en fait pour des scénarios catastrophes qu'on se crée qui arrivent même pour... Et voilà. Ça, c'est un bon signe qui est bon là-dedans avec la Vierge. Oui, c'est ça. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, un beau signe dans le Sagittaire. Aussi, la loi planétaire est dans votre maison, toi, donc la maison des contrats, des pourparlers, tout ce qu'on a à signer. Très intéressant. Et puis, vous avez justement, là, ça vient libérer toute votre contrainte qu'on avait vue un petit peu dans le passé au niveau professionnel, travail. Et les déplacements sont très favorisés. Fait que moi, je pense que j'ai des Sagittaires dans le Sagittaire qui allaient avoir beaucoup de déplacements à faire, beaucoup de communications à faire. Mais un Sagittaire, il aime ça quand c'est varié. Alors, donc, vous allez t'occuper. Le verso, c'est l'Internet, les communications, les échanges, les voyages aussi. Alors, certains Sagittaires, même, ils ont à se déplacer beaucoup pour leur travail à l'extérieur. Bref, on s'amuse, c'est le fun. Parce qu'au mois de février, quand on va prendre le signe du poisson, ça va être tranquille un peu. Vous allez s'encarer parfait. Donc, profitez-en. Et pour certains, bien, c'est le voyage, tout simplement. On s'évade. On a le goût de s'en aller, d'aller voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et votre maître Jupiter, qui est dans votre belle maison 6 avec Uranus en 6 aussi, le travail, on n'en manque pas. Tout est sécurisant, tout est sécurisé. Il s'agit simplement de doser. Un Sagittaire ne dose pas. C'est tout ou rien. Les zones grises, il ne connaît pas ça. Un peu d'équilibre. Oui. C'est important si on veut analyser tout ce qu'on a à faire. Merci, Marie-Claude. On termine avec le Capricorne. L'équilibre. Alors ça, le Capricorne, as-tu vu le signe qui suit apporte ce qui manque à l'autre? Alors le Capricorne, lui, il a un grand équilibre. On n'appelle plus ça de l'équilibre. Moi, je dirais que c'est stagnant un peu. Alors le Capricorne, la moe planétaire, vous allez être content. Elle se fait dans votre maison 2, l'argent, les finances. Mais la moe planétaire, elle fait un carré à Jupiter puis à Uranus. Donc, il y a un soubresaut sur le plan matériel financier. Alors les ventes, ce n'est pas facile. Si j'ai des Capricornes qui avaient un immobilier à vendre ou quoi que ce soit, vous avez un carré Jupiter-Uranus. Alors ça dit qu'au niveau de l'économie, c'est comme si ça bascule. Alors tu sais, des fois on dit un temps, c'est important de vendre parce que c'est bon. C'est le bon temps. En astrologie, on dirait qu'il y a eu une baisse. Il y a eu une grosse baisse. Alors si vous êtes capable de vous abstenir de vendre tout de suite, il faudrait attendre. Sinon, des fois, on n'a pas le choix. Alors Saturne, qui est vraiment même votre maître avec Neptune, il fait quand même des aspects sévères et puis il fait un sextile à tout ça. Mais le marché doit être assez comme ça ces temps-ci. Donc si je peux remettre à plus tard ma vente ou mes achats, attendons plutôt quand le temps sera plus facile. Mais dans la première partie de l'année qu'on vit présentement, il y a des hauts et des bas et puis les restations, ça existe aussi. Alors Chère Capricorne, Sainte-Anne Capricorne, là-bas planétaire dans votre deux. Exemple, si vous avez acheté, surtout acheté plutôt que vendre, bien il faudrait peut-être penser un petit peu. Tu sais, des fois on se dit il faut que j'achète parce que ça n'arrivera plus après ou c'est un oeuvre qui ne se représentera pas. Je ne suis pas sûre là-dedans moi. Alors quand vous avez Jupiter, Uranus quand même dans la maison 5, alors on parle, nous autres au niveau astrologique, la vie amoureuse est intéressante. On a vu que nos Capricornes étaient bien entourés, bien marquants. Alors la bémol là-dedans, c'est que la 5, c'est mes enfants aussi. Alors je suis des Capricornes, c'est dans les Capricornes, qui voulaient signer pour un prêt quelconque pour vos enfants ou vos petits-enfants. Est-ce que c'est pour un moment? Les-y deux fois. Bien, Saturne-Neptune, pas sûr moi que ça... En tout cas, si vous n'avez pas besoin de vos sous pour un certain temps, bravo. Sinon, je ne pense pas que le retour du prêt va revenir facilement dans six mois, un an. Pensez plus à un don qu'à un prêt. Et voilà, dites-vous, j'avais donné votre héritage de votre vivant. De votre vivant, c'est ça. C'est bien dit. Sur ce, ça se termine bien notre chronique. Oui, merci Marie-Claude. On rappelle aux gens qu'on a toujours le magazine. Oui, oui. Le spécial, en fait, le cadeau du premier numéro. C'est la dernière semaine du cadeau, je pense. Oui, c'est ça. Jusqu'au 15 février, les gens peuvent s'inscrire pour s'abonner, pour recevoir le magazine. Et ils reçoivent le premier numéro gratuit. Notre beau magazine. C'est très beau. C'est de beaux contenus de l'astrologie au mieux-être. Ça touche un grand... Beaucoup de lecteurs vont beaucoup apprécier. Oui, parce que, comme on disait, ce n'est pas juste l'astrologie. C'est un magazine pour apprendre à apprécier la vie. Sur la vie. Ce magazine-là va apporter beaucoup de lumière dans nos vies. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait avec nos chroniques. Et puis, il est magnifique. Et merci à nos chroniqueurs. Oui. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, merci à vous aussi d'avoir été là. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions astrologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada